Plus d'une centaine de femmes musulmanes, tout âge confondu, reçoivent gracieusement de la fondation Eti Salat Benet des vivres composés de pâtes alimentaires, des bidons d'huile, des paquets de sucre, des boîtes de lait concentré, des boîtes de thé et plusieurs sacs de riz. Les pères de famille ainsi que les bénéficiaires directs apprécient le geste à sa juste valeur. Nous remercions beaucoup notre chère Tantie, vraiment que Dieu la garde pour nous. Le réseau Mouv' ira en avant au nom du Seigneur. Les mots nous manquent, nous ne savons pas comment vous remercier. Pour la première fois, le réseau Mouv' se présente à nous avec ce don. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un t'a fait du bien, c'est-à-dire qu'il t'a fait du don, il faut être reconnaissant. Si tu n'as pas quelque chose que tu vas faire pour être reconnaissant envers lui, il faut lui dire « C'est-à-dire qu'Allah t'a récompense. » Parce que c'est Allah seul qui sait comment récompenser les bienfaits. Le réseau Mouv' et Tissala, qu'Allah les récompense, qu'Allah les développe et qu'ils soient meilleurs parmi les réseaux du Bénin. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la réalisation des actions humanitaires par la fondation Eti Salat Bénin. Nous vous soutenons dans le carême, c'est pour ça que nous sommes venus pour vous donner ces vivres symboliques. Ce n'est pas beaucoup, prenez-les comme ça, c'est juste pour vous manifester notre soutien. Les autres années, nous avions l'habitude de donner dans les mosquées et nous demandions aux imams de partager autour d'eux. Et puis cette année, on s'est dit « Mais finalement, ce sont les femmes elles-mêmes, elles font le carême. Elles doivent être encore à la cuisine pour préparer pour la rupture du carême. Il faut aller honorer la femme musulmane. » Et c'est pour ça qu'on s'est déplacé et on a voulu venir donner directement à la femme même cette année. Donc mes chères mamans, mes chères Azia, je vous souhaite toute une très bonne fête de ramada. Fidèle à sa vision, la fondation Eti Salat Bénin, à travers ce don, témoigne de son engagement à aider les mouenanties.